Eh bien salut à tous et bienvenue sur minecraft sur ma première map aventure que vous avez peut-être pu voir au titre je sais pas comment je l'ai appelé je vais le mettre en suri tout de suite donc c'est une map que j'avais faite il y a peut-être 2-3 ans quelque chose comme ça je crois que c'est il y a 2-3 ans, même 3 ans, ouais c'est l'affaire 3 ans, bref et donc c'est une map comme vous pouvez le voir avec le mod donc on va pouvoir présenter un petit peu les deux en même temps excusez moi je suis un petit peu malade c'est uniquement en anglais mais je vous ferai les traductions et je suis pas allé très loin mais je vous expliquera à la fin mais cette map je ne pense pas la continuer parce qu'en fait il y a beaucoup de choses que enfin je voulais la continuer quand j'ai vu entre guillemets l'état parce que c'était à 3 ans donc je savais moins construire ça m'a pas donné envie de beaucoup continuer ou alors il faudrait changer quelque chose et donc je vous donnerai évidemment hop on va juste récupérer le stuff je vous donnerai la map si vous voulez la continuer mais moi j'arrête oui j'ai mis de la bouffe je me suis dit attends c'est un peu con de faire une map sans donner de bouffe je suis en train de mourir petit à petit tout va bien tant pis on va faire ça avec la voix des pensées ça arrive bref je sais que si on on sneak plus qu'il droit on peut lancer la clé jusqu'à je sais et donc on peut vous voyez récupérer des munitions sur les ennemis bon là j'ai pas utilisé mon arme donc ça sert à rien et des coins et ça c'est pour un système de shop que j'ai fait moi-même parce qu'on ne peut pas utiliser c'est c'est boulon pour acheter des trucs donc justement une pc par exemple vu que c'est pas des items réels on peut pas les avoir dans l'inventaire et les porter je vous montrerai de toute façon on va faire toute la map ça va pas super loin je sais pas si je réaliserai ça en tant que démo sur plate minecraft parce que j'avais posté sur palette minecraft à l'époque mais je vous le donnerai si vous voulez continuer ce film mp sur discord et je créerai un discord avec tous les gens qui veulent continuer la map s'il y en a qui veulent le faire donc là-bas vous pourrez voir si vous faites le projet en commun si vous faites tous des maps différentes on verra peut-être que je viendrai vous aider hein je sais pas mais pour l'instant il ya trop trop de choses à changer donc je suis pas trop chaud je pense que j'en verrai cette map aussi de cette vidéo du moins à la personne qui avait fait les maps métropolis et une map d'aridia de ratité comme trois d'ailleurs à la base pour les verts après j'étais comme trois mais sauf que finalement j'ai fait le 1 le mode n'est pas j'ai oublié que cela il en cd des trucs j'ai fait un petit coin finalement parce que le mode ne donnait pas les armes de ratité comme trois donc ça m'a un peu empêché de faire ce que je voulais mais c'est un détail de toute façon je l'aurai sûrement pas fini non plus c'est vrai eux ils sont un peu vénère il faudrait que je les ai il faudrait que je les nerf en fait parce qu'ils sont vraiment trop forts pas besoin de mettre trop de challenges en plus je suis en train de mourir oui j'ai dit ne m'inquiète pas j'avais dit bon j'avais dit en plus que je lui montrerai la map finalement je l'ai jamais fait parce que j'avais arrêté du projet pendant un moment et quand j'ai repris j'avais plus skype c'est à dire maintenant j'ai plus skype c'est censé être le heal mais finalement je l'ai enlevé à cet endroit parce que c'est un peu trop op d'avoir des potions de heal comme ça gratuitement donc je l'ai texte je l'ai texte alors bref faut prendre le le coffre et appuyer sur le bouton hop j'avais enlevé le clan qui vient dans le coffre je sais pas pourquoi je l'ai remis dans le loot bon ça c'est censé être fermé c'est censé être fermé mais c'est que vu que la map était en pleine création voilà il y a plein de panneaux du genre il faut qu'on fixe les les spawns je crois qu'il y en avait qui marchaient pas il fallait les changer changer le système de boulons dorés parce que j'ai mis les boulons dorés changer le système de shop ça vient de l'ajouter parce que j'ai vu qu'il y a des problèmes au niveau du shop qui sont très facilement réglable là il faut finir la map sur aridea et après il y a plus rien là c'est les commandes blocs en bas là bas c'est d'autres trucs il faut rajouter des du loot etc mais ça ça c'est presque fini enfin c'était presque fini bref donc qu'est ce qu'il nous vend s'il est ça le petit qui est vraiment bizarre donc lui avec par exemple avec les wooden coins on va pouvoir acheter un stone avec deux stones on pourra avoir une caisse et si on lui donne par exemple un blaster il nous donne des coins donc j'avais prévu de faire ça avec toutes les armes histoire que si on achète une arme on puisse la rembourser en pièces de ce type là et oui les 10 pièces qu'on a au début ne servent à rien pour l'instant vu que je ne les ai pas intégrées dans le shop donc c'est vraiment utile mais vous allez comprendre à quoi ça sert non désolé pour cette vidéo je vais mourir mais il faut que je filme je ne sais pas vraiment le chauffe la voix et donc ça c'est dans le jeu de base voilà c'est censé faire comme ça souvent d'ailleurs je les ai mis un trou je me rends compte si je voulais qu'ils servent à quelque chose merde bref et vu que je ne sais pas comment automatiser ça j'ai mis des boutons de non je pensais que ça c'était très con mais non c'est carrément il fallait escalader comme ça mais ça a changé peut-être pourquoi est-ce qu'il y a ces blocs ne sont pas censés être là je crois bien et normalement vous pouvez avoir le coffre ici en grimpant ici en grimpant sur les cases je crois mais on va savoir pourquoi j'ai modifié ça je ne sais pas du coup on ne peut plus avoir le coffre dedans il y avait un boulon doré mais tant pis on ne l'aura jamais allez il est ouh là j'ai pas vu le principal problème problème que j'ai eu avec cette map c'est que je ne sais pas utiliser les commandes blocs vous verrez il y a des moments où ça pourrait servir d'en ajouter des commandes blocs mais je ne les ai pas mis c'est là-bas le monde doréon on voit il fait de la lumière on va juste prendre les caisses parce que je vais aller acheter des armes juste après j'ai oublié de le faire en arrivant voilà et là il y a un boulon en or il faut le casser normalement mais c'est pas en ça que je voulais modifier les systèmes peut-être avec des commandes blocs on aurait pu faire quelque chose de plus cool je sais pas et vu que le mode a été comme je le disais stoppé enfin stoppé non il a pas été stoppé mais ça fait très longtemps que le gars qui fait le mode n'a pas avancé je sais pas pourquoi peut-être parce qu'il est trop occupé je n'en sais rien et je crois est-ce qu'il est français je sais pas quel gars qui a fait les maps est français enfin les maps plus stylées je voulais lui demander d'ailleurs maintenant c'est trop tard mais je voulais lui demander si je pouvais utiliser sa map pour l'entropolis parce que moi je serais pas capable de le faire mais bon là c'est un peu tard mais bon voilà si quelqu'un est intéressé à faire cette map je vous l'annonce je vous donnerai tout ce qu'il vous faut et je voudrais peut-être vous aider mais pour l'instant il y a des zones que je que je préférerais refaire parce que soit elles sont trop petites soit elles sont trop grandes et par exemple la salle où il y avait le coffre auquel on pouvait pas accéder n'était pas très très fidèle c'est aussi pour ça que je veux changer les choses c'est plein de trucs que je trouve pas assez fidèle ou trop petit ou trop souvent là par exemple on est censé pouvoir voir la ville donc là je sais plus pourquoi j'ai j'ai mis ça bon là vous voyez on peut je sais pas comment je voulais régler ça on le voit hors de la map alors qu'on est censé pouvoir être dans la ville c'est compliqué et là donc c'est la quête le plombier le légendaire donc il y a tout le dialogue que mon assistant avait fait bon au final il m'a pas donné ce qu'il faut donc je sais pas pourquoi je sais peut-être parce que je l'avais déjà fait la quête on est censé lui donner de l'argent mais je me suis dit que je referais un système plus complexe pour l'argent donc du genre on pourra acheter une arme qui a à peu près le même prix que l'info robot qui est censé nous vendre puis la revendre soit à lui soit à quark pour ensuite lui acheter une inforobo qui est censé être une torche de redstone mais vu qu'il n'y a plus la porte la porte en fer qui empêche la prochaine planète d'être ouverte dès le début c'était pas très clair mais en gros on peut aller à la première planète j'arrive pas à parler on peut aller à la planète d'après dès le début parce que je vais enlever la porte enfin bref il y a plein de problèmes mais c'est bon là je la garde quand même au cas où si quelqu'un veut la faire enfin veut la continuer un jour je garde cette map c'est au cas où j'ai envie de la refaire mais ça m'étonnerait que je le fasse et que je la finisse bref alors il y a des chances que ça crache donc déjà on peut où est mon camp normalement on peut recharger là c'est parce que je suis sur un serveur je pense que ça bug mais en théorie on est censé pouvoir acheter les objets ça va marcher d'accord non en fait ça marche mais ça fait juste crash sur le coup et du coup ouais lui il est rechargé ça sert à rien pendant que j'ai acheté on peut acheter plein de trucs je vous montrerai tous les gadgets tout à l'heure mais là on va on va continuer donc ici pareil la cave c'est un endroit que que j'aurais bien refaire si j'en avais l'occasion principalement parce que elle est pas assez grande et fidèle encore une fois toujours le même problème bref ok ça c'est bon parfaite ça me fait un peu de munitions oula c'est ok du staff oui parce que les ennemis on devient plus forts actuellement actuellement est-ce que c'est un mot qui existe je sais pas bref mais dans le jeu de base il n'y a pas d'équipement du coup j'ai rajouté ça un petit peu caché partout je pouvais être passé complètement à côté comme pas du tout bon là il y a encore un un boulon en or oui est-ce qu'il y a censé y en avoir que trois donc c'est-à-dire que le coffre en haut là-bas est complètement inutile un coffre qu'on pouvait pas atteindre ça veut dire qu'il fallait que je l'enlève sûrement je ne sais pas bref moi je suis clairement en train de vous spoiler où sont tous les boulons mais généralement ils sont au même endroit que dans le jeu de base généralement non il y a un endroit où il est censé y avoir toute une cave tout un système de cave qui je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait peut-être parce que j'ai prévu de le faire plus tard bon là voilà pareil si je savais utiliser les commandes blocs ça ce serait ouvert tout seul en fait on ne serait pas obligé de casser cet endroit ce qui est très long parfait on va juste le remettre parce que je ne sais pas pourquoi mais on va le remettre et là là c'est la zone là j'en suis assez fier juste ce petit passage là que je vous montre est censé être plus par là c'est le problème majoritaire j'ai fait un je n'ai pas fait assez long ça mais sinon la zone est pas mal un peu grande peut-être mais je ne sais même pas et ici je crois qu'il y a un easter egg voilà donc là il y a un y je ne sais pas pourquoi euh t y je ne sais pas pourquoi il y a un t et un y je croyais que c'était un qu'est-ce que tu fais dans Slack c'est vrai que ça n'a aucun sens je ne me souvenais même pas ce que j'avais fait ici mais je me souvenais qu'on avait marqué un mot mais pourquoi on a mis un ça voudrait dire thank you t y c'est hop c'est les abrogés de thank you mais pourquoi c'est la plus grande question de ma vie voilà je me dise qu'il y avait plein de trucs qu'on aurait pu faire si le mode avait existé continué aussi et si on a continué la map on aurait pu faire des trucs cool mais oui il y a des problèmes il y a des problèmes de fidélité est-ce qu'on peut les tuer ici non et ces mobs ne donnent pas d'argent d'accord donc en fait j'avais dit qu'on avait rajouté de l'argent sur tous les mobs mais c'est faux on ne l'avait pas fait du tout je me souviens je viens de me souvenir en displant cette map je me suis dit c'est bizarre il n'y a pas d'easter egg mais si je me souviens c'était là exactement putain petite maison et tout dans la maison ce qui est logique et voilà donc on devait pouvoir avoir le full stuff non c'est vrai que le feu ne se répand pas j'ai commencé à paniquer mais c'est normal c'est normal que tout soit en feu bref donc oui il devait avoir des petits historiques qui permettent d'avoir tout le stuff il manque plus que les chaussures peut-être que c'était là où le coffre bugué devait nous donner des chaussures je ne sais pas enfin bref il est censé y avoir tout un système de caves mais normalement on y va avec l'hydropack de clank qu'on a d'ailleurs pas encore clank qui est censé nous permettre de nager contre le courant bon là il n'y avait pas dans ce mode donc j'ai mis ça ok c'est que j'avais prévu de faire une démo ok d'accord tout s'explique j'avais prévu de faire une démo de la map et du coup j'ai rien mis d'accord enfin j'en ai mis j'ai quand même mis quelque chose mais je ne l'ai pas fini pourquoi ça ok j'ai pas eu de boulons je ne sais pas pourquoi voilà voilà oui oui il y a des bonnes idées pourquoi ceux-là me donnent de l'argent peut-être qu'en fait c'est juste que je n'ai pas eu de chance tout à l'heure il me donne des boulons spéciaux de type argenté qui ne servent à rien donc c'est vraiment utile est-ce qu'il y avait d'autres historiques que j'ai raté est-ce qu'il y avait d'autres historiques que j'ai raté pour finir je n'ai pas fait beaucoup plus d'accord donc non ça c'est juste un copier-coller de la maison sans le coffre que j'ai retiré c'est bien c'est intelligent non visiblement je n'ai rien mis attendez là il y a un coffre ah non c'est juste un copier-coller c'est pour ça hop là ça dégage normalement il n'y a pas ça il n'y a pas censé avoir de coffre c'est-à-dire que le gars il peut avoir 4 plastrons est-ce qu'il a même censé être jouable en coop censé c'est bien vous voyez au bout d'un moment on commence à avoir plein de potions donc c'est pour ça que j'ai décidé de les enlever au final et qu'elles sont toujours là pourquoi lui il a autant de points de vie aussi ok lui il est buggé lui il va arriver pas bientôt lui c'est un pnj qu'il ne devrait pas dû être aussi buggé donc là comme dans le jeu de base on est censé les tuer et petit problème il est censé y avoir un petit peu de censé être les autres plus fermés il me semble bon et là il y a un historique j'ai vu tout à l'heure en refouillant la map voilà ça dit tu as trouvé l'ister egg qu'est-ce que tu penses de la map jusqu'ici est-ce que tu aimes un chef clank autant que nous cool même si le gars va peut-être dire non je crois pas que c'est moi qui l'ai fait celui-là mais oui tu devrais continuer et je ne crois pas que c'est moi qui ai fait cet historique là voilà alors là le bon il y a tout le dialogue encore qui va se déclencher mais au final il je ne sais pas ce qu'il est censé me donner il est censé donner un vaisseau lui donc j'avais oublié ce détail ça c'est encore un truc si on avait eu des command enfin si je savais utiliser des command blocks ça aurait été fait sans qu'on soit obligé de le construire et pourquoi je fais une map rachetechlands c'est parce que j'avais vu que le mode était cool je me suis dit qu'il manquait qu'une chose c'était le map c'est pas seulement ça et puis c'est bien de mes jeux enfin de mes listes c'est l'une de mes listes préférées je me suis rendu compte qu'il y a pas très longtemps c'est vrai que j'y ai passé salement ma vie et j'aimerais bien rejouer tout cela refaire dans l'ordre bientôt et je peux le faire mais il faut juste que je trouve l'envie enfin l'envie que je trouve le temps je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il faut que je trouve bref continuons imaginons là on a une torche à la sonde on ouvre la porte il y a beaucoup de choses où je vous dis imaginons où je vous dis c'est pas censé être comme ça mais c'est que la map n'est pas du tout fini même pour la démo elle n'était pas prête et là normalement non je ne sais pas si il me semble il y a un truc genre on descend ici je ne sais plus je ne sais plus j'ai oublié bon là il est censé y avoir tout un endroit où on met ce kit mark oui quelque chose comme ça je lui donne un overboard et l'overboard c'était un autre mode mais du coup bon ça c'est chiant au final ça n'a pas encore été fait donc tout ça c'est c'est dit je ne sais pas si on est censé avoir le blaster ou pas non je ne crois pas oh oui écoutez on va se give toutes les armes parce que j'ai pas envie que ça crash il y a aussi les gadgets on va s'enquiver quelques-uns bon les packs parfait et des armes hop ça se dégage tant pis oui je viens de dégager ma bouffe ça c'est pour acheter le gadgetron le gadgetron PGA c'est pour acheter des trucs à distance pas besoin ça c'est la meilleure arme là le visibomb gun meilleure arme de tout le mode celle-là marche pas celle que je prends pas elle marche pas principalement ce canon il marche ce qui est étonnant les autres ne marchent pas ok le blaster il n'y a pas le son c'est un peu dommage oui on y va en créatif ou quoi qu'il veut non et oui voilà on peut faire des gros sauts et on peut planer c'est incroyable et lui il a beaucoup trop de vie aussi c'est bizarre bon ça c'est censé être l'arme la plus OP on le comprend assez vite allez ok il y en a deux différents oui les ennemis ne ressemblent pas trop à ceux du vrai jeu chut non 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 tu m'as pas vu euh regarde incroyable c'est mon nouvel amie qui m'attaque ouais celui-là il est bugué je pense il est pas censé lui tourner tout si vite pourquoi je peux pas lui tirer dessus je ne sais pas je lance des mines cassez vous cassez vous bon ok tout va bien et là le la meilleure arme et je vais me faire tuer en plus je sais qu'on peut récupérer des armures ici je l'ai vu tout à l'heure voilà petit easter egg encore une fois bon lui il arrive pas beaucoup trop vite ça en catastrophe voilà on a en plus de l'argent donc c'est parfait je vais mettre l'armure tant pis pour clan de toute façon bon j'ai failli crever on a pas besoin de lui pas dans cette zone regardez ça c'est la première fois qu'on en voit voilà comme dans le vrai jeu bon sauf que là ça explose de façon bizarre ok est-ce que j'ai toujours bien bien oui j'ai toujours mon soin le suck cannon est bugué donc je sais pas comment j'aurais fait pour le donner et encore sur les mobs de custom NPC il marche pas comme il devrait normalement il absorbe un mob et on peut le recracher sauf que voilà c'est les mobs de custom NPC on ne peut pas les attirer je crois que je l'ai fait des pop du coup ou alors je l'ai je l'ai doublé est-ce que c'est possible aussi de doubler un mob je vais vous montrer comment c'est censé marcher on va prendre des poulets voilà et là on a des poulets et c'est parfait bon parfait et ici c'est la fin c'est malheureux parce qu'il n'y a rien ici je n'ai rien ajouté c'est le vide et maintenant il fallait que je tombe dedans il fallait que ça crache aussi ah oui j'étais ici je sais pas si j'avais mis les spawns je sais pas bon on va aller voir d'ailleurs tant que j'y suis le boule en or là-bas bon écoutez voilà et donc voilà sinon voilà la meilleure arme du jeu j'avais oublié de vous la montrer on peut contrôler le missile c'est moi qui le contrôle évidemment comme dans Rage Attack d'encore en vrai c'est un arme assez utile elle permet de entre autres de tuer les ennemis de très loin ou même de vérifier où sont les ennemis et même d'aller hors de la map certaines fois pour les visiter c'est très cool voilà ça par contre c'est vraiment mon arme préférée 100% c'est même pas une arme c'est juste un gadget mais j'adore juste faire du parcours avec c'est plutôt bien je pense parce que moi j'en sais rien mais je pense que c'est ouf en plus il est vraiment à mon poignet de façon un peu bizarre ah oui c'est qu'en fait j'ai le poignet dans le poignet ah ok non en fait il est vraiment bien fait d'accord bah ok ok ça me va pourquoi il me donne pas de boulons des fois après du coup c'est tout pour cette vidéo si vous voulez continuer la map envoyez moi un message sur discord je vous la donnerai et je vous inviterai surtout sur le serveur discord avec tous les gens qui veulent la continuer et voilà si vous avez la foi de la corriger parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger je pense et bien bonne chance je vous dis bonne chance clairement allez du coup c'est tout pour moi moi je vous dis à plus et à la prochaine moi je m'envole vers une étoile comme ça ça n'est pas possible on est où ? je m'envole vers une étoile